Salut à tous ! Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial, on va faire les poubelles ! Allez, tous ensemble on va faire notre meilleure imitation de... Comment ça on a pas le droit de faire ça lors des blagues ? Ok bon, c'est pas grave, je couperai ça au montage. Salut à tous ! Comme vous l'avez vu, on va regarder parmi les équipes qui devraient descendre, et non, ça ne concerne pas Bordeaux, enfin s'il vous plaît la DNCG, s'il y a des bonnes affaires à récupérer. Et oui, car c'est toujours le bon plan de négocier avec les gens qui ont besoin d'argent. Donc telles les vedettes de Pawnstar, j'ai bien dit Pawnstar, pervers, on va essayer de récupérer des bijoux de famille pour un prix dérisoire. Donc, du moins cher au plus cher selon Transfermarkt, on commence avec Mattia Valotti. C'est un milieu central extrêmement polyvalent, qui est capable de jouer 9,5, 10 et même sur les côtés. De ce que j'ai lu sur lui, les supporters de la SPAL le trouvent un peu feignant dans ses retours défensifs. La description qui semblait en faire était un peu similaire, du point de vue des retours défensifs, à ce que disaient les supporters de Lyon l'année dernière sur Endombele, par exemple. Quand j'ai regardé les matchs, j'ai rien trouvé de choquant. Et comme vous le voyez, les statistiques sont plutôt bonnes et même très bonnes si on se concentre uniquement sur les tacles. D'ailleurs, ce beau gabarit fait aussi qu'il est bon dans les duels aériens. Il affiche seulement 42% de réussite dans cet exercice. Mais en réalité, c'est parce que tactiquement, parfois, la SPAL n'hésite pas à relancer long sur lui et à l'utiliser comme un pivot. Donc forcément, c'est quand même un peu à contre-emploi. Mais s'il n'avait que ça pour lui, je ne l'aurais pas évoqué. Une de ses grosses qualités, c'est sa capacité à dribbler les adversaires, mais aussi à protéger son ballon et il obtient ainsi beaucoup de fautes. Mais surtout, son point fort, c'est que pour un milieu d'une petite équipe, il se crée beaucoup d'occasions. Alors forcément, avoir une bonne technique fait qu'il se crée des occasions lui-même tout seul. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est son jeu sans ballon. Quand il fait une passe, il se rend immédiatement disponible et il attaque toujours les espaces libres. Par exemple, on voit qu'il fait ça et qu'en plus, il continue son effort quand il se rend compte que son coéquipier fait une frappe au cas où que le gardien relâche le ballon. Je pense que dans une équipe au jeu encore plus léché et avec des créateurs plus inspirés, il pourrait encore plus briller. Par exemple, je le verrais bien à l'Atalanta Bergam à la place de Remo Freuler. Transfermarkt le valorise 800 000 euros alors qu'il a été transféré l'été dernier pour 3 millions d'euros. Je ne pense pas que l'ASPAL va le vendre pour beaucoup moins que ça, mais même à ce prix-là, ça reste une excellente affaire. Apparemment, Sassuolo serait sur lui et c'est pas très étonnant parce que c'est un des clubs qui achètent le plus malin. Le deuxième joueur que j'ai sélectionné, c'est Kenes Omeruo. Il est valorisé pour un peu plus de 2 millions d'euros sur Transfermarkt, mais je pense qu'en réalité, il pourrait probablement partir pour 5 millions. C'est un défenseur central qui, à 26 ans, a déjà une grosse expérience internationale car il a plus de 50 sélections avec le Nigeria. En revanche, il n'est pas forcément perçu comme un point fort de l'équipe, mais en même temps, quand en chaque Coupe du Monde, on se retrouve face à Lionel Messi, ce n'est pas évident. Comme vous le voyez avec son radar, il n'y a pas de doute sur sa capacité à être un vrai stoppeur. En revanche, on peut se demander s'il est capable de relancer proprement. Mais quand on regarde les matchs de Leganes, ce qu'on se rend compte, c'est qu'Aguiré, l'entraîneur, a clairement donné comme consigne de balancer devant et de voir comment ça se passe. Malgré ça, je pense qu'Omeruo est capable de s'insérer dans un schéma de jeu moins négatif. Déjà parce que de temps en temps, en match, il se montre capable de le faire, mais surtout, il fait partie de ces joueurs qui sont passés par Chelsea et qui sont automatiquement prêtés aux Pays-Bas. Et lorsqu'il était là-bas, il jouait dans un système de jeu où ça cherchait à relancer de l'arrière. Et des extraits que j'ai pu trouver, il n'était peut-être pas brillant, mais il semblait capable de le faire. En plus de ça, il est agile et rapide, donc il pourrait très bien jouer dans un système avec une ligne beaucoup plus haute. Je pense que par exemple, en Ligue 1, il aurait tout à fait sa place dans une équipe qui cherche à jouer la 5e, la 6e place. Troisième joueur, Diego Rico, de Bournemouth. Et c'est un profil très atypique, déjà parce que son arrière-petit-fils doit nous sauver d'une invasion extraterrestre, mais surtout parce que, comme Trent Alexander-Arnold, c'est un lateral qui ne cherche pas forcément à déborder pour créer des choses avec ses passes, ses centres. Et certes, il joue comme ça car il a une belle patte, c'est un des tireurs de corners et de coups francs de Bournemouth, mais c'est surtout qu'il n'a pas le choix. C'est pas du tout un joueur capable de déborder un vis-à-vis. Il est très lent pour le poste. Alors certes, ça l'empêche de déborder offensivement, mais au moins défensivement, il semble capable de contenir les joueurs plus rapides, même si des fois ça semble très limite. Vu sa belle capacité à créer par la passe, je me demande pourquoi personne n'a essayé de le faire jouer plus au milieu. J'ai l'impression qu'il aurait les qualités pour être un 6e très intéressant, mais dans l'absolu, même à son poste d'arrière-gauche, il peut apporter à une bonne équipe, mais sa mission devra être adaptée à ses qualités. Typiquement pour lui, la meilleure destination, je pense que ce serait Liverpool. Trent Alexander-Arnold et Robertson n'ont pas leur équivalent dans l'équipe, et du coup, quand il y a un gros turnover, le style est obligé de changer. Or, je pense que Rico pourrait apporter une certaine continuité, et environ 10 millions d'euros pour une doublure dans un très grand club, c'est parfaitement raisonnable. On vient enfin en Ligue 1 pour parler de Sangaré de Toulouse. C'est un milieu très complet, comme vous le voyez, qui assume à la fois des responsabilités défensives importantes, mais qui a aussi un apport offensif. Et cette année, il a surtout été utilisé comme milieu relayeur, et non seulement il avait un rôle de box-to-box, mais en plus, il avait aussi un vrai rôle de plaque tournante de l'équipe. Si on essaie de le comparer avec des autres joueurs qui ont un profil similaire à lui de box-to-box selon les statistiques, on voit qu'à la récupération, il est dans le haut du panier, mais c'est aussi un joueur qui, par les passes et les dribbles, faisait gagner énormément de terrain à son équipe. Donc tout ça, ça me confortait dans l'opinion que j'avais du joueur, mais quand je suis allé sur les forums des supporters de Toulouse, je me suis rendu compte que Sangaré, il était très critiqué cette année. La critique majeure qui revenait, c'était qu'il perdait beaucoup trop souvent le ballon. Du coup, je me suis demandé si l'impression des supporters était fondée. Et bien la réponse est oui et non. Si on compare les mètres qu'il fait gagner à son équipe, représenté par la hauteur sur le graphique, par rapport au nombre de ballons qu'il perd, on comprend immédiatement le problème. Sangaré est certes l'un des joueurs qui fait gagner le plus de mètres à son équipe en Europe, mais c'est aussi un des joueurs qui perd le plus le ballon. Mais quand on regarde l'efficacité avec lequel il le fait, qui est représenté ici par la ligne rouge, on voit bien qu'elle est moyenne. Il y a autant de joueurs au-dessus de cette ligne qu'en dessous. Je pense que ce que ça traduit, c'est qu'on demandait beaucoup trop à Sangaré à Toulouse l'année dernière, mais je ne pense pas que c'était de sa faute. L'effectif était pauvre, et du coup il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Pour 10 millions d'euros, alors qu'il n'a que 21 ans, je pense qu'il pourrait convenir à beaucoup de clubs. Surtout que sa polyvalence 6-8 est hyper intéressante. Un transfert pour moi qui aurait beaucoup de sens, c'est qu'il aille à l'OM. On parle d'un départ de Morgan Samson pour renflouer les caisses, je pense que Sangaré pourrait combler ce vide pour moins cher. Enfin, pour le dernier joueur que je souhaite vous présenter, on retourne en première ligue, il s'agit de John McGinn d'Aston Villa. Alors en soit, ces stats ne peuvent pas sembler hyper intéressantes, même si on voit tout de suite que c'est quand même un bon créateur. Mais je pense que dans l'analyse de sa saison, on doit garder deux choses en tête. Déjà, c'est un joueur qui est en pleine ascension. Il a commencé en deuxième division écossaise, puis il a joué en première division écossaise, puis en deuxième division anglaise, et là c'était sa première saison en première ligue. En plus de ça, il a joué en ayant un vrai problème à la cheville, à tel point qu'il a dû au final être arrêté pendant 3-4 mois à cause de ça. Globalement, je n'ai pas beaucoup plus à dire sur lui, c'est une belle pâte gauche et je pense qu'il mérite une deuxième chance en première ligue. J'espère qu'en cas de descente d'Aston Villa, une équipe de première ligue tentera sa chance avec lui. Il a le niveau d'un milieu titulaire dans ce championnat, et pour 15 millions d'euros, ça me semble une bonne affaire car en plus de ça, il a encore une marge de progression. Il y a deux joueurs dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo et qui avaient leur place ici, c'est Emiliano Buendia, que j'adore, et Sandro Tonali, qui est très intéressant pour son âge. J'en ai parlé dans cette vidéo, donc si vous voulez savoir ce que je pense d'eux, ce que les stats pensent d'eux, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, est-ce que les 5 joueurs que je vous ai proposé vous ont convaincu ? Est-ce que vous pensez que j'ai raté des bonnes affaires chez les relégables ? N'hésitez pas à me les dire en commentaire, je suis très curieux de les connaître. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501